Je vais voir les statistiques On a survécu 39 jours Je suis actuellement bien, j'ai juste perdu mon enfant Mais je suis actuellement bien Ma santé mentale est à 57% Je vais commencer à devenir cannibale au bout d'un moment Ma force, mon athlétisme Et puis voilà, tout simplement Donc on a survécu 39 jours En 39 jours et dans la vraie vie Bientôt un an qu'on fait cette série 22 épisodes, je crois que C'est le 22ème épisode, l'épisode final Il m'a fallu un an pour faire 22 épisodes Et 39 jours, c'est incroyable Donc voilà Les amis C'est dur C'est dur, c'est dur Mais c'est terminé C'est terminé les amis Alors on peut faire un petit débrief On peut faire un petit débrief Tranquillement On pourrait faire un petit débrief D'ailleurs On pourrait faire un petit débrief en vocal sur Discord Avec BXNOW si ça vous dit Je ne sais pas si elle est là, si elle est chaude d'ailleurs Ça pourrait être Pour être peut-être une idée Comme ça on peut débattre Entre collègues youtubeurs Et puis entre nous les viewers Est-ce que BXNOW serait chaude ? Voilà j'ai réussi à mettre un nice modo Ah bah tu vois C'est BXNOW qui a pris le contrôle de mon compte YouTube Impec Est-ce que t'es chaude BXNOW Pour qu'on se fasse une petite convo Et comme ça on va voir un petit peu ensemble On va voir un petit peu ensemble Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça Ça y est Il y a ma Meilleur moment épisode 3 Quand il y avait les premiers cannibals Comment on te fait un don ? Alors je vais vous en parler d'ailleurs Pour ces histoires de dons Les amis très importants Pour la simple et bonne raison Que moi je suis quelqu'un Mais vraiment L'argent c'est tabou pour moi D'accord Donc moi je voulais pas créer Sachant que j'ai rien à proposer en retour en fait A part mon contenu Mais j'ai pas par exemple J'aime pas cette idée Que vous me fassiez des dons Comme ça que vous prenez la carte de vos parents Avec leur autorisation Et que vous me tenez par exemple Je sais pas 10€, 2€ machin Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai créé un UTIP Ce qui veut dire que Donc c'est dans la description N'hésitez pas à y aller D'ailleurs vous voyez Regardez On voit le compteur juste ici Regardez Il y a 97 pubs vues Donc merci à tous Ça permet en fait Vous regardez des pubs D'accord Ça dure par exemple 20 secondes Et ça me rapporte 4 centimes Donc vous vous dépensez Aucun centime Tout simplement Vous dépensez pas d'argent Vous avez même pas besoin de compte Mais si vous avez un compte Vous pouvez m'écrire Donc ça c'est cool Comme ça je peux voir que vous m'écrivez Je peux vous répondre Et ça me permet en fait Tout simplement de me rémunérer Surtout qu'en ce moment J'ai besoin un petit peu de fonds Pour un projet Je vous en dis pas plus J'en ai un petit peu parlé Sur UTIP justement Vous avez juste en fait A regarder donc les pubs Et ça me donne quelques centimes Donc par exemple maintenant Vous regardez je sais pas 3 pubs par semaine Si vous le voulez Voilà vous faites comme vous voulez Bah ça me rapportera Dans la semaine 3 donc ça fait 4, 8 Ça me rapportera 12 centimes Si je suis bon en maths Voilà par exemple Et vous pouvez me faire des dons Directement aussi Ça c'est si jamais Donc voilà Donc on va convo avec BXNOW C'est parti Alors le son sort du mauvais endroit Le son sort du mauvais endroit Les amis Au parleur Est-ce que ça fonctionne ? Je sais pas Ça fonctionne Bonjour BXNOW Bonjour Ça va ? Eh bah nickel Est-ce que t'as cru que j'ai Est-ce que t'as vu que j'ai failli craquer Totalement Ouais Aïe 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 Je t'ai envoyé un SMS Je fais pleure pas Je l'ai vu Je l'ai vu Eh mais ce jeu Ce jeu il m'a tué quand même Je suis trop content J'étais pas prête Mais est-ce que tu crois avoir compris Je sais pas C'est bizarre C'est bizarre J'ai du mal en fait A mettre genre A vraiment faire les liens Avec tout ce qui s'est passé Voilà Parce que On peut remettre les choses Dans son contexte Attention Ces histoires d'indigènes Et de cannibales Ça pour moi Y'a rien à expliquer Parce que maintenant Si tu Voilà dans la vraie vie Maintenant tu vas sur une île déserte Que personne n'a entendu jamais parler Sur la terre ça existe Je pense Je crois dans des tribus machin Et ça existe Les cannibales ça existe Les cannibales Les gens qui mangent des hommes Bon voilà Donc ça ça existe Y'a pas d'histoire de mythe De je sais pas quoi Ils ont leurs croyances machin et tout Moi ce que je comprends pas C'est cette histoire Alors c'est un jeu Donc l'histoire de l'avion qui se crache On a compris C'est un jeu C'est un truc magnétique En plus je suis sûr que En vrai Il y a des trucs comme ça Ça existe Tu vois ce que je veux dire J'en suis sûr Bon bref on s'en fout On est pas là pour parler de ça Mais ce que je comprends pas C'est cette histoire de Sahara Therapeutics Le fait qu'il y a eu des scientifiques Qui sont venus Ils ont fait des expériences Mais d'accord Tu vois tu peux faire des expériences Ils ont un bunker Pour moi Ça a un sens Mais le fait qu'il y a des chambres Pour enfants C'est-à-dire qu'ils ont fait venir Des enfants Y'a des dessins d'enfants Je comprends pas N'empêche que ce bunker Il est genre quand même Sur une île déserte Genre en plein milieu De tu sais pas où Genre tu sais même pas Comment il est alimenté et tout Pourquoi il est là déjà Genre Mais alors attention Parce qu'on ne dit pas tout Ou alors justement Parce qu'ils faisaient des trucs chelous Genre justement Des expériences avec les enfants Du coup ils se cachaient Voilà Non mais parce que ça En vrai c'est probable On le connait Dans la vraie vie Les américains et tout Ils ont leur base militaire Implantée partout Et c'est vrai Et je dis les américains Parce que c'est les plus gros Mais en vrai La Corée du Nord Les chinois Et les européens Les européens je sais pas Bref Tout ça pour dire que voilà Mais ce que je comprends pas C'est que ouais Donc ils ont fait des expériences Et tout Ces histoires de mutants Et alors ce que je comprends pas Pourquoi il y a une histoire D'un père de famille Qui est donc sur un bateau Pourquoi sa fille Bah lui clairement Il travaillait dans cette entreprise Ah d'accord Moi je voyais pas ça comme ça Si parce que En plus du coup Sur son yacht La carte qui permettait D'entrer dans la chambre C'était une carte Avec le logo Ah bah oui Du truc Du coup je pense Qu'il travaillait là Mais alors pourquoi Mais du coup genre Je comprends pas le lien Avec celle qui s'est fait tuer Et comment sa fille En fait elle est morte Est-ce que c'est quelqu'un Qui l'a sacrifié avant Non ça j'ai compris Alors la mère qui est morte Je sais pas Faudra peut-être relire les papiers La limite Mais ce que j'ai compris A propos du père C'est que si tu me dis que le père Écoutez bien les amis Si tu me dis que le père Il travaille là Donc c'est à dire Que le mec c'était un scientifique Ah bah alors C'est peut-être plausible Le mec qui était pendu là Et que quelqu'un m'avait dit Parce qu'en vrai Y'en avait qu'un Bah c'était le père Ouais Je sais pas En vrai y'a peut-être moyen Parce qu'on sait pas où il est Je pense que c'est lui Bon dans tous les cas Il est mort Je pense que Donc du coup Le mec travaillait là Donc il connait ses histoires En fait il travaillait sur La thérapeutique Donc des histoires de ressuscitation Concrètement on l'a compris On l'a compris C'est une histoire de Ils font du travail Pour pouvoir faire renaître des gens Tu sais c'est comme aujourd'hui On travaille sur la cryogénisation Toutes ces conneries comme ça Dans la vraie vie Ouais Mais en même temps Ils observaient quand même Des enfants genre Qui mettaient dans des chambres D'observation Du coup Ils faisaient pas que du ressuscitage Je sais pas comment on dit Ben je pense En fait je pense que Y'a une histoire Y'a une histoire Que ces enfants Ils étaient là Bon ils ont rien compris à leur vie On va pas se mentir Ils étaient là Et en fait Ils les utilisaient un peu Comme si c'était des animaux Et en plus c'est un clin d'oeil A notre vraie vie Où on utilise des animaux Pour faire des expériences Et c'est bien Ca fait avancer la science Mais en fin de compte On utilise des animaux Qui ont rien demandé Et ben là je pense C'est la même chose Que là du coup c'est des humains Parce que ça nous concerne nous C'est pour nous ressusciter Tout ça et tout Et du coup ils prenaient des enfants Et ils faisaient des expériences Par exemple Donc ils les faisaient jouer normal et tout Et ils les prenaient Pour voir s'ils pouvaient ressusciter Quelqu'un qui était déjà mort Tu vois ce genre de truc je pense Et après je pense Ca a mal tourné Il y a des histoires En gros voilà Avec leurs produits Je sais pas quoi Il y a eu des mutants Qui se sont formés Notamment les bébés Là les bébés Ouais avec genre Juste un genou là Et je sais pas quoi Donc Clairement ils faisaient des trucs Genre pas du tout clean Sur les enfants Ah bah c'est pas du tout clean Après ça peut faire poser la question Est-ce que les scientifiques Font des trucs clean Sur tout court Après on le sait On le sait Pour ceux qui le savent pas d'ailleurs Pour ceux qui Voilà Qui sont encore par exemple au collège Je sais pas si on en parle au collège Mais on le sait A une certaine époque Moi je sais pas ce qu'il se passe encore aujourd'hui Parce qu'on ne sait pas tout Mais à l'époque Tu vois genre Tout ce qu'on sait sur le corps humain Comment on le sait C'était pendant la guerre C'était pendant la guerre Mais qu'est-ce qu'il se faisait Bon déjà pendant la guerre Déjà rien que se faire la guerre Faut être con Mais Il se dépeçait en fait Il dépeçait les cadavres Tu vois ce que je veux dire Il est dépecé Il faisait des trucs quand même un peu Pas très clean quoi Tu vois En fin de compte Ça a fait avancer la science Et là je pense que voilà Sarah thérapeutique C'était la même chose Enfin J'ai kiffé C'était Mais franchement J'étais pas prête Parce que A partir du moment Où t'es rentrée dans le centre Là où ils faisaient Leurs expériences cheloues Et tu comparais ça au début J'étais tellement pas prête Parce que genre au début de l'histoire Parce que moi je connaissais pas du tout le jeu Du coup je me dis Bah voilà C'est une survie Tu dois survivre Il y a des cannibales Il y a des mutants Voilà C'est tout Je pensais pas du tout Qu'il y avait une histoire Ah mais ouais C'est C'est incroyable De trucs médicaux Et tout là Juste désolé les amis Les modos C'est bon ça suffit Comme dit je prends les modos Voilà T'as BXNOW Maintenant t'as Ayama HANA Il y a Creo Il y a Firestorm Et puis il y a Les modos qui sont déjà sur Discord Donc les herbes Tout ça T'as failli oublier Creo J'ai dit Creo Ah pardon Enfin je crois que je l'ai dit Je sais plus Voilà Et puis Alors ce qui est génial C'est que Ayama HANA Vient de dire quelque chose Que j'osais pas dire Donc du coup je vais tout simplement lire Voilà je suis ami depuis longtemps Avec Mkolo Donc parfois quand les modos N'étaient pas présents Je me permettrais En gros les modos C'est les potos quoi Voilà J'osais pas le dire Alors qu'il n'y a pas de gêne Moi j'ai le contrôle de ta chaîne Fais gaffe Je peux tout faire BXNOW Le contrôle de la chaîne A un moment donné Vous avez vu Vous avez vu Mkolo Écrire dans le chat En disant Ouais vas-y J'ai mis machin Mais c'est pas moi C'était BXNOW BXNOW à tout moment Ah j'ai écrit avec ton compte Ah oui Oups Elle avait pas remarqué Non je croyais que j'écrivais avec le mien Je pensais que j'avais écrit avec le mien Mais pas les herbes Si les herbes Il est modo Parce qu'il est modo aussi sur discord Moi je pense que la mère était scientifique Et que la petite fille avait une maladie Qui allait la tuer Et la mère faisait des expériences Pour trouver un remède Non moi je pense plutôt que c'est le père Le père Non c'est plutôt le père Qui je pense faisait des expériences Pour justement sauver sa fille Tu vois Ouais Et je Ah mais oui J'ai même pas fini mon histoire Pardon Mais oui Ce que je pensais C'est que le père Donc il est scientifique Il connait toutes ces histoires de ressuscitation Il travaillait là dessus Et sa fille Elle avait un truc Je ne sais pas quoi Une maladie Je ne sais pas J'en ai aucune idée On ne saura jamais Je pense Et il connait son truc Il est scientifique Donc il a voulu tout faire Justement pour la ressusciter Puisque la science le permet maintenant Dans le jeu Evidemment je vous rassure Et du coup Il l'a fait donc grâce à ces systèmes Enfin Il n'est pas seul à avoir travaillé Mais grâce au système qu'ils ont créé Ils ont fait cracher un avion Et donc voilà Et il est là tout l'intérêt C'est que c'est une île qui est cachée Qu'on ne connait pas Donc personne ne peut être au courant de ça Sauf ceux qui se crachent en avion Dont moi Et je peux vous dire mon pote Que quand je vais rentrer à la maison Je vais le dire à tout le monde Mais comme je pense que je n'y arriverai jamais Enfin voilà Attention la série est finie Mais c'est dans l'imaginatif De la suite de l'aventure Ouais Il faudra faire des expériences Pour voir Genre les fins alternatives Voilà Alors là les amis On va parler de ça Des prochaines vidéos La série The Forest C'est terminé 22ème épisode Il est 17h47 C'est terminé Mais pourquoi pas Ce serait juste 3 ou 4 ou 5 vidéos Grand maximum Des petites vidéos détentes Sur The Forest Où je suis en game mode En créatif Avec des modes en gros Et on fera des expériences Donc des expériences Déjà la fin alternative J'aimerais bien l'avoir Comme ça on peut voir Et faire des expériences Sur les cannibales Genre qu'est-ce qu'ils font Quand on n'est pas là Quand ils nous voient pas Où c'est qu'ils vont Vous pourrez même proposer Des idées De choses A faire comme expérience Donc voilà J'ai trop envie de voir Genre je sais pas C'est genre C'est comme si tu fais Un game mode 3 Ah oui Un mode spectateur Ouais voilà Bah on peut En fait avec les modes Je me suis renseigné Avec les modes Tu peux te mettre Donc en gun mode En fly mode Et tu peux cocher Un truc Bah voilà T'as le no clip Ouais Donc tu peux passer à travers Je me rappelle plus exactement Mais je sais que j'avais essayé Je me demande Si le père avait une femme Bah en premier Un principe oui Puisque Alors je sais plus C'était quoi le nom de famille Mais Cross Les trois sont liés C'est à dire que La meuf elle s'appelait Oh pardon excusez moi Jessica Voilà Jessica la mère On a la fille Morgane Et on a le père Donc ils ont tous les trois Cross Je pense que pour un jeu vidéo Ils se sont pas cassé la tête T'as à dire que c'est pas les mêmes Donc Cross c'est le même La même famille Donc je pense que voilà Donc voilà Des petites vidéos détentes Qu'on fera de temps en temps The Forest c'est terminé En tout cas pour la série Ça c'est plutôt cool Enfin c'est plutôt cool Ça me fait quelque chose Je vais pas vous mentir Mais je suis tellement heureux Et le boss Le boss mais Oh Et ah J'avais plus rien Plus explosif Plus de santé Plus de Ah De feu Le pire c'est que j'ai pas vu Ce coup fatal Genre J'étais penchée sur le chat Et d'un coup j'ai plus rien entendu Je t'ai vu les mains sur le visage T'étais là Genre en mode choqué J'ai cru que t'allais Craquer Genre Et bah Je vais te dire J'ai totalement craqué J'ai hâte de revoir par contre La rediffusion Genre vraiment Alors déjà j'avais les larmes aux yeux Je me suis essoufflé Comme Jaja J'ai commencé à transpirer Quand j'ai levé les bras J'ai eu juste peu Enfin en vrai je m'en battais des steaks Mais je pense qu'il y avait des auréoles Tu vois Lève les bras pour quoi ? Non j'en ai pas Je pense que j'en avais un Mais alors comme dit les amis Ce que je ferais Parce que là ça fait plus de Non ça va faire 4h maintenant Bientôt la fin du live Ça va faire 4h qu'on est en live Que je fais que de parler Ce que je ferais C'est que Donc je vais mettre la rediffusion en privé Donc vous pourrez pas y accéder Mais je vais faire un montage Avec les meilleurs moments Voilà comme si c'était un épisode Enfin non Parce que les épisodes c'est pas des compilations Mais je vais faire une compilation de ce live Donc l'épisode final vous allez voir Ça va être bien sympa Donc pour ceux qui ont raté des moments Pour ceux qui veulent revivre des excellents moments Vous n'en raterez aucune miette Je vous préviens pas Enfin je vous promets pas de date Parce que ça va prendre du temps A faire le montage Ça viendra quand ça viendra Mais voilà L'aventure est finie c'est incroyable C'est pas des auréoles C'est des alvéoles C'est quoi des alvéoles ? Ah ouais donc là Ayama Anna vient de s'afficher Je suis pas scientifique après mais les auréoles c'est pour les anges Ah bah oui Mais les auréoles c'est ça Tu vois pour les anges Donc c'est la même chose tous les bras Ouais Ah là là Exceptionnel Est-ce qu'on est vraiment en train de parler d'auréoles ? Ah c'est approprié T'en penses quoi de mon choix d'avoir sacrifié ? Enfin sacrifié Il était mort Il était foutu Mais le fils Qu'est-ce que t'en penses ? C'est beau Je l'ai écrit dans le chat même J'ai dit c'est beau Je suis un héros Ça m'a fait Putain ça m'a fait vraiment quelque chose Parce que Depuis le début de l'aventure Je prends vraiment ça à coeur Genre pour le jeu évidemment Quand je dors la nuit Je pense à ma copine Quand je fais caca aux toilettes Je pense toujours à ma copine Mais Mais quand je joue au jeu Elle sera ravie de le savoir je pense Big up Quand je joue au jeu Je prenais tellement ça à coeur J'étais dans mon délire C'est un jeu Il y a des méchants Mais au fond je voulais vraiment Alors déjà comme dit Je connaissais pas la fin Je voulais absolument voir Et waouh Pour moi c'était mon fils Quand je jouais au jeu Il a une sale tête Comme son père Je veux dire Est-ce que Timmy avait une mère ? Bah j'imagine que oui Sinon comment c'est possible Qu'il soit là A un moment donné Faut pas non plus être trop là T'as fait le bon choix Bah ouais Je le sais De toute façon C'était le bon choix De toute façon après C'est propre à chacun Je veux dire C'est sympa Vous dites que j'ai fait le bon choix Mais c'est selon moi Et selon moi c'est le bon choix Donc voilà On se rejoint C'est cool Ca fait plaisir Donc les amis Merci beaucoup D'avoir suivi cette aventure Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada